C'est le cent et unième jour de la guerre Hamas-Israël et je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Cent-un jours se sont écoulés depuis que ma vie a été bouleversée. Nous, citoyens d'Israël, devons commencer à digérer ce qui s'est passé ce jour-là, le 7 octobre. Nous devons comprendre et tirer des enseignements pour améliorer notre sécurité et, surtout, nous devons veiller à ce que ce jour ne se répète pas. Nous devons progresser et nous améliorer chaque jour pour sauver nos otages et les ramener chez eux. Il est nécessaire de se poser les questions difficiles sur ce qui s'est passé. J'essaie d'écouter et de tirer des enseignements de chaque déclaration, car je veux que mes enfants aient un avenir sans terrorisme islamique extrême. Je suis convaincu que tout le monde comprend et partage ce désir. Ces jours-ci, il est important de se rappeler que nous menons une guerre qui ne ressemble à aucune autre. Une guerre déclenchée par un ennemi meurtrier qui a massacré de manière inhumaine des civils israéliens innocents. Nous n'oublions pas et nous n'oublierons pas. Nous continuerons à rappeler, même à ceux qui tentent de le nier, que nous nous battons pour notre droit de vivre ici en sécurité, en Israël. Hier, l'enregistrement d'une conversation entre un citoyen de Gaza et un agent des services de renseignement israélien a été diffusé par les forces de défense israéliennes. J'en ai été personnellement ému. Depuis le début des combats, les habitants de la bande de Gaza expriment leur grande colère et leur frustration à l'égard de l'organisation terroriste Hamas. Les habitants de Gaza savent que le Hamas leur fait beaucoup de mal. Dites à vos dirigeants, les gens du Hamas sont à l'étranger, en dehors de la Palestine. Faites-les payer en dehors de la Palestine. Tuez-les. Je vous le dis au nom du peuple. Je suis seul. Je suis foutu. Tout est en ruine. Ils sont tous à l'étranger, assis dans des hôtels. Faites-les payer. Maudit soin leur père. Écoutez, écoutez ce que disont les gens autour de moi. Que Dieu nous sauve de vous, Hamas. Que Dieu les maudisse. Que Dieu les maudisse. Et ceux qui ont voté pour eux. Saleté humaine. Saleté. Ils nous ont ruinés. Ils nous ont ramenés cent ans en arrière. Que Dieu leur apporte le malheur. Les gens sont retenus comme prisonniers par le Hamas. Prisonniers. Ces chiens exploitent leur pouvoir sur nous. Le Hamas est aussi le coupable à Gaza. Et les civils palestiniens le savent. Dans la ville de Han Younes, au sud de la bande de Gaza, les combattants de l'équipe de combat de la brigade Keifir étendent leurs opérations de destruction des infrastructures terroristes. Au cours de raids ciblés menés par les combattants, des armes, des munitions, des missiles et des roquettes, des fusils AK-47, des grenades et des uniformes des combattants de la Nourba ont été retrouvés. Lors d'un raid sur une structure utilisée pour des activités terroristes, les combattants ont rencontré un terroriste à proximité qui a ouvert le feu en direction des troupes. Les combattants ont riposté et neutralisé la menace. A Han Younes, les forces de la division 98 ont identifié deux terroristes qui chargeaient des armes dans un camion. Un avion de l'armée de l'air dirigé par le centre de tir a attaqué le camion, détruit les armes et éliminé les terroristes qui s'étaient réfugiés dans un bâtiment voisin. Les combattants de la 7e brigade ont effectué un raid sur le quartier général opérationnel de l'organisation terroriste Hamas dans la zone de la ville et ont confisqué des fusils AK-47, des pistolets, des grenades, des missiles RPG et du matériel de plongée appartenant aux forces navales du Hamas. Également dans la ville de Han Younes, dans la bande de Gaza, les forces de Tsahal ont détruit deux dépôts d'armes depuis le sol et depuis les airs au cours des dernières 24 heures, ont attaqué des bâtiments militaires de l'organisation terroriste Hamas et ont localisé des armes, des charges et même des cartouches dans un placard à l'intérieur de la chambre d'un enfant dans la maison d'un terroriste du Hamas. Sur le front nord d'Israël, dans la bataille contre le Hezbollah, une force de Tsahal patrouillant dans la région du Mont-Dov a rencontré une brigade de terroristes qui a traversé du territoire libanais vers le territoire de l'État d'Israël. La force est entrée en contact et, au cours de l'échange de tirs, a éliminé quatre terroristes. Au cours de la bataille, Tsahal a tiré des obus d'artillerie et des mortiers sur la zone. En Judée et en Samarie, dans le cadre de la lutte contre les mouvements terroristes palestiniens, le Shinbet de Tsahal et les combattants de la police des frontières ont procédé ce soir à l'arrestation de 14 personnes recherchées dans toute la Judée et la Samarie. Dans le village d'Arora et la ville d'El Bira, au cours des dernières 24 heures, les forces de Tsahal ont arrêté deux sœurs du chef adjoint du bureau politique de l'organisation terroriste Hamas Saleh El Arouri, après que la sœur ait encouragé le terrorisme contre l'État d'Israël dans toute la région. Dans la ville de Naplouse, trois personnes recherchées ont été arrêtées et du matériel pour fabriquer des explosifs ainsi qu'un drone ont été confisquées. Au cours de l'activité dans la ville, un véhicule suspect qui tentait d'échapper aux forces a été arrêté et une arme M4 chargée a été trouvée à l'intérieur. Les deux suspects qui conduisaient le véhicule ont été arrêtés. En outre, dans le village d'Umzefa, dans la ville d'Ebron et dans le village de Mazra El Kabilia, dans la région d'Ephraim, les forces ont localisé et confisqué des armes, des fonds terroristes et d'autres moyens de guerre. Je tiens à saluer un soldat de Tsahal qui est tombé en défendant le pays d'Israël. Le sergent Barak Ayalon, âgé de 45 ans, est originaire de Kfar Yuval. Il a été tué par un missile anti-char tiré par un terroriste du Hezbollah en direction de sa maison, dans le nord d'Israël. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais dans mon cœur que l'amour de Dieu apportera la paix même après les horreurs du 7 octobre, même après le temps que j'ai passé à me battre à Gaza. De tout mon cœur, je sais que Dieu marche avec moi à chaque étape du chemin. Et même après avoir été blessé à la jambe, je crois que Dieu a un plan pour ma vie et qu'il est avec moi dans ces moments difficiles et avec toute la nation d'Israël. Je vous invite donc à vous joindre à moi et au peuple d'Israël pour prier pour la paix, pour la paix à Jérusalem. Merci de vous tenir à nos côtés en ces temps difficiles. Merci.